Salut les riders, c'est Electron. Aujourd'hui, je vous propose l'unboxing d'une trottinette électrique de la marque Kingsong. Il s'agit de la N10. Dans un premier temps, je vais ouvrir le carton, on va regarder ce qui se passe à l'intérieur, comment c'est emballé. Dans un second, je vous envoie les specs. Et dans un troisième, je vous dis un petit peu mon point de vue de cette découverte. Alors, c'est parti pour l'ouverture du carton. En live, le déballage. Alors là, on voit un petit peu sa face avant, son design. Très ressemblant avec la N8. Je pense que Kingsong a trouvé un petit peu son design. Ici, on a la déclaration de conformité. Ici, on a un chargeur. Chaque chose dans un petit compartiment. J'imagine qu'on est en 2 ampères heure. C'est 4h30 une charge. On met ça de côté. Ensuite, on a un manuel. Donc, c'est le même manuel pour la N8 que pour la N10. Le gros avantage, c'est qu'il est en français. Donc, voilà la machine dans son carton. On va sortir la machine du carton. Et je vais vous envoyer immédiatement les specs de cette dernière. C'est quoi! À l'intérieur du carton. C'est à l'intérieur du carton. C'est à l'intérieur du carton. C'est à l'intérieur du carton. On va vous envoyer immédiatement lesособgressions. Veu derage-médiatement lesacentés. Alors, c'est à l'intérieur du carton. voilà on a fait le tour des specs qui ont l'air sur le papier pas trop mal ici maintenant je vais vous dire ce que je pense de cette trotte alors le lock il est similaire à la ennemi c'est à dire ici on voit qu'on a intégré des petits caoutchouc qui vont je pense éviter d'avoir du jeu ou un claquement au niveau de la fermeture pour la fermeture ça va se passer ici quand on resserre le lock on a une espèce de petite pince qui fait étau et ici on a une bague de sécurité au niveau du châssis ici on a un avant de deck qui ressemble un petit peu à ce qui se passe chez Xiaomi mais à part ça ça n'a rien à voir on a des roues ici en 10 pouces avec un frein à tambour intégré dans la roue avant ceux qui font du deux roues ont appris au permis que 70% du freinage se passe à l'avant du véhicule donc c'est quand même assez intelligent d'avoir placé le frein à tambour à l'avant maintenant c'est vrai que le top c'est quand même d'en avoir deux du coup je regarde à l'arrière et on a la même surprise que sur la N8 c'est à dire l'impression qu'on va pouvoir upgrader la trottinette en tout cas je suis certain que les bricoleurs vont s'y mettre et on a déjà des filetages qui sont présents avec un support d'étrier donc peut-être la possibilité de rajouter un frein à l'arrière ici on a une valve accessible pendant qu'on est à l'arrière je vais en profiter pour poser la trottinette et vous montrer l'amortisseur intégré à l'arrière du deck voilà j'avais remarqué ça j'ai l'impression qu'il va falloir peut-être faire une petite modif la béquille vient taper sur le bras c'est dommage ici on a la prise pour venir charger la trottinette avec un petit caoutchouc on connaît genre de caoutchouc là ça fait le taf faut pas tirer dessus mais quand on est un petit peu délicat il n'y a pas de souci donc le système d'accroche je vais vous le montrer tout à l'heure je vous ai parlé du lock ici regardez comment ça se passe je vais essayer de bien vous montrer l'accroche n'est pas au même endroit que sur la n8 mais par contre c'est assez similaire donc ici sur la potence on a un crochet qu'on vient accrocher au milieu du deck si vous attrapez la trottinette en plein milieu vous avez une bonne prise et moi j'aime bien les prises potence comme ça pour la simple et bonne raison que du coup ça permet de tourner un petit peu la trottinette de l'empêcher de taper à droite à gauche ou justement de bien la garder contre soi parce que quand on a une poignée un petit peu amovible c'est vrai qu'on tient pas bien la machine et que ça peut vite venir taper à droite et à gauche alors pour l'ouverture donc le petit crochet il suffit de le pousser vers l'arrière ça libère la potence après on lâche et vient se replacer discrètement le long de la potence je reverrouille le lock en vous montrant bien la pince ici alors cette pince là moi je pense qu'elle est en acier le garde-boue est en plastique il descend correctement ça fait assez solide à l'arrière c'est un petit peu plus souple on verra à l'usage et puis on a fait un petit peu le tour du châssis j'aurais pu sauter dessus j'aimais bien quand je fais des singeries alors je vais le faire encore une fois moi je fais 70 kg la machine est toute neuve pas encore rodée donc normalement il faut que ce soit un peu ferme voilà c'est un peu ferme c'est un petit peu normal le but il est quand même de faire pas mal de kilomètres donc ça va ramollir avec le temps je vous présente le poste de commande de cette nouvelle N10 voilà ce qui est pas mal c'est d'avoir la petite sonnette intégrée dans les commandes on a un frein très intuitif et on a aussi des poignées qui se plient très facilement des deux côtés et donc le dépliage est automatique voilà elle est prête à partir je vous montre le tableau de bord je pense que je vais me mettre dans l'ombre pour que vous voyez bien donc voilà le tableau de bord si on appuie une fois on allume les lumières le feu stop est présent également si je rappuie une fois ça éteint les lumières si j'appuie deux fois j'ai le choix j'ai le voltage qui s'affiche de la machine j'ai le voltage de consommation et enfin la vitesse de déplacement ici j'ai un niveau de batterie très lisible si on appuie trois fois rapidement on peut changer le mode P1, P2, P3 ça doit être 8 kmh, 15 kmh et 22 kmh j'ai failli oublier de vous parler des poignées qui sont assez agréables semi ergonomiques le guidon est assez large ça j'en parlerai plutôt dans la partie roulage et essai de la machine mais c'est plutôt agréable avant de prendre la route j'ai un conseil à vous donner qui est valable pour toutes les trottinettes toutes les machines d'ailleurs faites un petit tour de la machine vérifiez si vous avez bien compris le système de fermeture si les freins fonctionnent si la pression des pneumatiques est bonne et puis vous pouvez faire un petit check des vis voir si tout est bien serré comme ça ça vous permet de partir en toute sécurité on a fait le tour de cette machine c'est encore une belle découverte j'espère que ça vous a plu si j'ai oublié quelque chose je le placerai dans le corps en dessous de la vidéo si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser dans les commentaires je vais aussi vous mettre un petit lien comme ça vous pourrez aller voir directement la machine sur le site d'Items d'ailleurs je vais vous mettre un petit code promo qui est toujours sympathique et puis voilà moi j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à liker et à partager vous pouvez activer la petite cloche comme ça vous ne raterai aucune de mes vidéos je vous dis à tous à très bientôt et je vous souhaite de bons rides ! à l'endroit c'est mieux